La foi qui me fait vivre Spéculation sur la vie future Le 26 décembre Un nouveau ciel et une nouvelle terre Car lorsqu'ils ressusciteront des morts, ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Marc 12, verset 25 Il y a des hommes aujourd'hui qui expriment leur croyance qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre, mais ceux qui croient les écritures ne peuvent pas accepter de telles doctrines. La doctrine selon laquelle les enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sûre de la prophétie. Les paroles du Christ sont trop claires pour être mal comprises. Elles devraient régler à jamais la question des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront ressuscités des morts, ni ceux qui seront traduits sans voir la mort, ne se marieront ou ne seront donnés en mariage. Ils seront comme les anges de Dieu, membres de la famille royale. Je dirais à ceux qui ont des opinions contraires à cette déclaration claire du Christ, sur de tels sujets, le silence est éloquent. C'est de la présomption que de se livrer à des suppositions et à des théories sur des sujets que Dieu ne nous a pas fait connaître dans sa parole. Nous n'avons pas à entrer dans des spéculations concernant notre état futur. Prêchez la parole, soyez instantanés à ce sujet, à temps et à contre-temps. De Timothée 4, verset 2 N'apportez pas à la fondation du bois, du foin et du chôme, vos propres suppositions et spéculations qui ne peuvent profiter à personne. Le Christ ne nous a caché aucune vérité essentielle à notre salut. Les choses qui sont révélées pour nous et nos enfants, mais nous ne devons pas permettre à notre imagination d'élaborer des doctrines concernant des choses non révélées. Le Seigneur a pris toutes les dispositions pour notre bonheur dans la vie future, mais il n'a fait aucune révélation concernant ces plans et nous ne devons pas spéculer à leur sujet. Nous ne devons pas non plus mesurer les conditions de la vie future à l'une des conditions de cette vie-ci. Il me semble que les fables spirituelles font de nombreux prisonniers. À tous ceux qui se laissent aller à ces fantaisies impies, je dirais arrêtez, pour l'amour du Christ, arrêtez-vous là où vous êtes. Vous êtes sur un terrain interdit.